La foi en pratique La foi, si je fais un petit résumé, là, pour ceux qui prennent la chose en route, c'est quoi la foi ? C'est la capacité de voir au-delà de ce que nos cinq sens voient et perçoivent. C'est la capacité aussi à croire ce que la parole de Dieu dit, parce que la réalité n'est pas forcément la vérité. Ce que je peux voir, ce que je peux percevoir avec mes cinq sens, c'est la réalité, c'est vrai, mais ce n'est pas forcément la vérité, parce que la vérité, c'est la parole de Dieu. Et le troisième aspect de la foi, que je dirais, c'est être capable de faire confiance 100% à notre Dieu, au Dieu dans lequel nous mettons notre confiance, notre rocher, notre forteresse, etc. Premier témoignage, j'aimerais parler de la foi et de la guérison. Il y a quelques années, je souffrais d'hypertension. Pour donner quelques chiffres, pour ceux qui connaissent, j'étais plutôt dans les 90, 140 et en-dessus, voire 150 et en-dessus à certaines reprises, alors que normalement, on dit qu'on est plutôt dans la zone des 80, 120. Donc, c'était quand même, ce n'était pas une hypertension qui était catastrophique, mais quand même qui était gênante. Et le médecin m'avait prescrit des médicaments, sauf erreur des valsartans. Bon. Et il y a une période dans ma vie, je méditais beaucoup sur la guérison et la foi. Alléluia. Et puis, je méditais, notamment sur le psaume 103, Jacques 5, 16, 14 à 16, etc. Puis, je méditais, j'étais mal à l'aise avec mes médicaments. Pourquoi ? Parce que je me disais, mais toi, tu médites sur la foi, tu médites sur la guérison. Et puis, tu prends des médicaments. Comment tu arrives à concilier les deux choses ? Et puis, ça m'est tellement fort qu'un jour, j'ai fait un acte prophétique au salon. Il y avait mon épouse avec notre fille. Et c'est là que je suis arrivé avec ma boîte de médicaments en disant, moi, je crois à la guérison divine. À partir de ce jour-là, je mets loin ces médicaments. Et effectivement, j'ai mis loin ces médicaments. Et c'est vraiment une victoire par la foi. Et effectivement, qu'est-ce qui s'est passé ? Ma pression est rentrée dans des proportions tout à fait normales. Donc, la réalité, la situation, c'est que j'avais trop de pression. Les chiffres étaient mauvais, mais la vérité, la vérité se trouve dans la parole de Dieu qui dit, c'est par mes meurtrissures que vous êtes guéris. Jéhovah Rapha, dans l'Ancien Testament, qui guérissait, c'est Jésus-Christ. Alléluia, dans le Nouveau Testament. Donc, j'ai pris cette victoire véritablement par la foi. Et ça a fonctionné. Et ça, en tous les cas, a plus d'une reprise dans ma vie. Maintenant, ce que je dis ici aussi, c'est à tout le monde de ne pas jeter les médicaments. C'est-à-dire, si vous avez la conviction que Dieu pouvait guérir, si vous avez cette foi-là qui déplace les montagnes, à ce moment-là, faites-le. Si votre foi est petite, si vous ne croyez pas 100%, ne dites pas que le pasteur a dit de jeter les médicaments. Mais en tous les cas, pour moi, je témoigne que Dieu a réglé mon problème de tension dans ma vie. La foi est la guérison. Amen. Alléluia, que le nom de l'Éternel soit guéri. Le Seigneur peut nous guérir, mais il faut qu'on mette notre foi en action. Et la prière avec la foi, c'est la prière efficace, fervente, du juste, qui porte du fruit. Maintenant, des fois, nous n'avons pas les guérisons non plus. Pourquoi ? Parce que nous vivons dans le péché. Or, Jean 9, 31 dit que le Seigneur n'exauce pas les pécheurs. Donc, quand on est dans une démarche personnelle pour la guérison, il faut aussi regarder cet aspect des choses. Mais notre foi est capable de déplacer les montagnes parce que le Seigneur dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et nous, les fils de Dieu, les disciples, on va dire, nous sommes appelés aussi à prier pour les autres, pour la guérison, à prier pour nous-mêmes, pour la guérison. Et des fois, c'est bien que des gens prient pour nous, pour notre propre guérison. Voilà ce premier témoignage. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.